Le futur Henri IV, roi de France et de Navarre, naît le 13 décembre 1553, au château de Pau, où est conservée la fameuse carapace de tortue, qui lui aurait servi de berceau. Celui que l'on se plaît à nommer le Béarnet devait hériter de nombreux territoires que lui transmirent sa mère, Jeanne d'Albray, et son père, Antoine de Bourbon, ainsi que ses grands-parents maternels, Henri II d'Albray et Marguerite d'Angoulême. Comme on parle de château, on s'imagine les machicoulis, le pour-le-vie, les meurtrières, les remparts, les armures, le fracas des armes. Le château de Pau est perçu uniquement comme le lieu de naissance du futur Henri IV, ce roi dont les Français connaissent le mieux. Une des particularités de ce château se trouve dans son musée. En effet, le musée national du château de Pau est aussi dépositaire d'une des plus riches collections de tapisseries anciennes de France. Avec plus de 150 tapisseries, l'âge d'or de ces réalisations sont issus pour la plupart de manufactures des gobelins à Paris. La majorité des tapisseries ou tentures apparaissent dans les collections de Louis XIV vers 1667. Ces tentures servent de décoration, mais surtout à se protéger de la fraîcheur des murs sur lesquels elles sont accrochées. De format plus étroit, des portières de tapisseries, ainsi dénommées en raison de leur usage. Elles étaient en effet initialement destinées à masquer l'emplacement d'une porte, prévenant ainsi le passage du courant d'air. Hélas, à la Révolution on brûla de nombreuses tapisseries pour en retirer l'or et l'argent. Restaurée en 2014, la portière de la renommée Leur conception toute guerrière et triomphale revient à Charles Lebrun, peintre du roi et directeur de la manufacture des gobelins. On remarque les vertus qui émergent de cornes d'abondance. Dotées des attributs de la renommée et de la victoire, elles encadrent l'écusson aux armes de Louis XIV. En bas, faisceaux d'armes, drapeaux et butins de guerre exaltent la gloire militaire du roi Soleil. 72 portières sur ce thème ont été livrées par la manufacture royale des gobelins entre 1666 et 1727. La portière de Mars et du char de triomphe, systématiquement associées, ces portières de tapisserie exaltent la toute-puissance de Louis XIV. double écusson centrale, surmontée d'un soleil rayonnant et couronnée. Ordre du Saint-Esprit, reposant sur le globe terrestre. La devise orgueilleuse du roi, « Nec pluribus impar », c'est-à-dire « à nul autre pareil » ou bien « Au-dessus de tous », montre que la tapisserie devient ici enseigne politique. Et voici quelques tapisseries représentant les douze mois de l'année. Le mois de janvier, avec les chasses de l'empereur Maximilien, la flambée du sanglier. Tous sont impatients d'avoir leur part du gibier. Ici, c'est le mois de février. Des aristocrates, vêtus de lourds manteaux fourrés, s'adonnent au plaisir du jeu de cartes ou du jeu de tric-trac, sous l'œil de leur domestique. Le mois de mars, le jardinage et la pêche. Le mois de juin, la tente des moutons. Voici la tapisserie de la tenture des mois arabesques. Ici, représentez Jupiter, pour le mois de juillet. Les éléments décoratifs d'une fantaisie débridée allient personnages fantastiques et animaux chimériques, motifs floraux ou architecturaux exubérants. Sur un fond d'un rouge éclatant, ils encadrent d'un désordre savant les grandes figures des dieux antiques. En septembre, la capture d'un cerf dans un étang. Le mois de décembre, le patinage. Sur la rivière gelée, on fait du patinage sous le regard des promeneurs. Voici une tapisserie qui représente des scènes mythologiques illustrant des saisons. Le mariage de Flore et de Zéphyr, symbole du printemps. C'est l'union de Flore, déesse des jardins et des fleurs, et de Zéphyr, dieu du léger vent d'ouest, dont devait naître le printemps. C'est encore une allégorie tout à la gloire de Louis XIV, assimilée au soleil, dispensateur de bienfaits et d'abondance. Tapisserie de la vieille dame racontant l'histoire de Psyché Le repas de Psyché Cette tenture est inspirée de la mythologie gréco-romaine, les amours de la belle mortelle Psyché et du dieu de l'amour Cupidon. Ici, Psyché est porté sur la montagne. Aujourd'hui, la manufacture des gobelins se trouve dans le 13e arrondissement de Paris. Elle permet la poursuite d'une tradition avec la conservation des techniques anciennes et le maintien d'une qualité traditionnelle appliquée aux expressions artistiques. Cette manufacture fut créée en 1601 sous l'impulsion du roi Henri IV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...